... Abdoufati, secteur général national du CELS authentique, membre du G7. La problématique de la baisse du niveau des enfants, on ne doit pas l'analyser sous l'angle de la faiblesse des enseignants, mais plutôt regarder le contexte mondial. Les enfants suisses ne sont pas autant plus forts que les enfants sénégalais. Mais il faut le dire, baisse de niveau il y a. Maintenant, il faudrait convoquer plusieurs facteurs. Entre autres, au Sénégal, il faut le dire, les classes sont pléthoriques. Au Sénégal, l'environnement scolaire n'est pas propus. Les enfants sont dans des arbres provisoires. Au Sénégal, les programmes sont maoustres. Au Sénégal, également, on a bâti des curriculats. Et il faut le dire, par rapport à ces curriculats-là, les enseignants enseignent en dehors du curriculum. Tous ces facteurs-là convoqués peuvent également concourir à la baisse de niveau. Maintenant, par rapport aux enseignants, et le dire très sincèrement, après l'époque des quotas sécuritaires, depuis l'avènement de Sérigne Baytiam, on a assisté quand même à une sélection rigoureuse des enseignants. Ils ont la maîtrise, le doctorat. Et pour la plupart, ils font des années, ils vont ailleurs. Donc, je pense que le problème est ailleurs. Le problème est au niveau, effectivement, d'investissement. On doit investir dans le système. On doit réduire les classes. On doit avoir des classes attrayantes. On doit alléger les programmes. Je pense que si nous explorons ces pistes-là, nous pourrons éventuellement résoudre la problématique de la baisse de niveau des enseignants. Notamment, et effectivement, vous n'avez pas fait pas raison, il faudrait avoir également des enseignants motivés. Et les enseignants, ça ne demande pas nécessairement de l'argent. Ça demande une transparence dans la gestion de leurs dossiers. Ça demande tout simplement une bonne gouvernance de leurs dossiers. Si les enseignants sont sereins, là où ils sont, avancent régulièrement, on régularise leur acte tout, acte pris et régularisé, ou de la même de l'argent, de l'aspect pécunier, et qu'on respecte davantage, je pense qu'on pourrait relever le défi de la carte. C'est vrai, le niveau des enfants baissent. Et nous, également, on a des questions qui sont correspondants, nous sommes en Suisse, nous sommes en Belgique, nous sommes en train de faire des choses. Il faut faire trop de matériel, et pourtant, le niveau des enfants baissent. Maintenant, nous tous, nous devons faire un défi de la vie. Et le Covid, en vrai, il y a des choses qui sont en train de faire. Le Covid est en train de faire. L'école, nous devons faire évoluer les enfants, les enfants, les mères, les mères, les mères, les mères. Comment les suivre ? L'école, nous devons faire évoluer également. Les parents d'élèviens, nous devons faire évoluer. Ils n'entendent pas à nous accompagner leurs enfants. Le Covid est en train de se faire. L'équipement, il faut que le Covid est en train de se faire. C'est un site qui est en train de se faire. Nous devons regarder un profil qui est assez salaire. Et les problèmes de nous aient, sont grandis, y compris qu'il y a des diseases, parce qu'il y a des doctorats, des licences, des maîtrises. Maintenant, si nous voulons également le niveau le plus relevé, nous devons dire que le motiver les enfants. Il n'est pas juste au défi de leur vivre. C'est pour cela que nous avons un niveau bon impact sur le pays.